Générique 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 Yo pléviens c'est Scranti j'espère que vous avez bien On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Hogwarts Legacy Et c'est parti pour la petite série de vidéos sur ce jeu solo Certes mais il y a beaucoup de choses à savoir Alors ce matin je devais faire un commencé de mon live de cette nuit Sauf que mon live va durer 9h Le temps de faire le montage tout ça Et puis ça aurait donné une vidéo de 2h Et autant être franc On va être franc vous et moi Qui l'aurait regardé jusqu'au bout Personne Tout le monde s'en fout Voilà clairement On va pas le cacher Donc me taper 2-3h de taf Pour une vidéo qui sera pas regardée Parce que les gens s'en foutent Je vais pas perdre mon temps Par contre je vais faire la petite vidéo Qui vous êtes en train de regarder Du coup on va parler de Petites astuces pour commencer Comment commencer le craft Sans avoir besoin de la salle sur commande Donc en gros sa chambre son housing On peut déjà commencer à faire du craft Commencer à économiser des gold Parce que ça pourra toujours nous servir Vu que les prix sont très chers dans le jeu Vous allez le voir On va parler exploration On va parler énigme Également comment résoudre quelques énigmes Il n'y a pas de spoil d'histoire dans cette vidéo Mais pour ceux qui ne veulent pas se faire spoil tout court Bah oui il va y en avoir Encore une fois on va parler énigme Tout ça tout ça Donc je vais vous montrer Des énigmes Et comment les résoudre Voilà Donc Bah on est parti Alors déjà pour commencer Le sort réveilio Est un sort que vous gardez toujours sur vous Vous pouvez pas le changer Le sort réveilio Il est toujours Vous le voyez en bas à droite de mon écran Qui est R Ce sort N'hésitez pas à le spammer Pourquoi ? Parce qu'en fait Il va vous indiquer tout Tout ce qu'il y a autour de vous Et de ce que vous pouvez récupérer Les coffres Les trucs cachés Avec lesquels vous pouvez interagir Notamment Ça Ceci Qui est les toutes premières Petites énigmes Que vous allez pouvoir croiser Assez vite dans le jeu Dès que vous aurez débloqué le sort Lumos En fait vous faites Lumos Et en fait ça vous montre Un endroit Faut aller à cet endroit Récupérer le papillon Qui va ici Donc là par exemple Pour celui-ci On va essayer de le choper Potentiellement il est par là Voilà il est là Et le petit papillon Donc là on arrive Hop c'est l'image Et en plus le petit papillon Peut être repéré Grâce à Réveillon Donc hop Lumos Il s'accroche à votre baguette Vous le rapportez au miroir En éteignant Lumos Et vous obtiendrez là Une des pages à récupérer Une des pages à récupérer Qui vous donne de l'XP Tout simplement Alors autre petit Enigme dans le jeu Quand vous allez avancer également C'est les petites clés Que vous pouvez voir là Elles sont difficiles à voir Mais vous allez principalement Les entendre scintiller Quand vous allez passer à côté En fait il faut aller les voir Les suivre Là il va falloir réussir A la suivre Parce que là par contre Je ne vais pas le cacher Je ne sais pas du tout Où elle va aller Elle est montée Non elle est en bas Ok elle est là Et c'est ce genre d'armoire Ce genre d'armoire En fait il faut les ouvrir Et vous allez avoir Une quête secondaire Qui vous demande De récolter Inventaire Moi j'en ai déjà 6 ou 7 je crois 6, 7 avec celle Que je vais récupérer Et 8 Que celle que j'ai déjà Mise dans la machine Dans un coffre Qui se trouve dans votre Dortoir Et en fait il en faut 16 en tout Pour récupérer L'intérieur de ce qu'il y a A l'intérieur de ce qu'il y a Dans le coffre Et à l'heure actuelle Je ne sais pas ce qu'il y a dedans Donc là pour l'ouvrir En fait c'est simple Il faut attendre que la flèche Passe devant La clé passe devant Et appuie sur espace Pour l'exploser dans la série Voilà comme ça Ça ouvre Vous avez le jeton Voilà Une armoire d'ouvrir Donc il faut trouver Les petites clés volantes Elles sont difficiles à trouver Mais Ouvrez bien vos oreilles Il faut surtout les entendre Voici un autre type D'énigme Clairement Je ne vais pas le cacher La première fois que je suis tombé dessus J'ai buggé Et c'est le chat Qui m'a aidé Voilà Vous venez devant la porte Vous révélez le truc Alors on va commencer par celui du haut 2 Alors il y a 2 Le leader à 3 têtes 1 point d'interrogation Et 9 En fait le but c'est D'additionner le 2 Plus le chiffre Que représente Le leader à 3 têtes Plus le point d'interrogation Et que le tout donne Le 9 D'accord ? Et comme on voit C'est un point d'interrogation Ça veut dire que la réponse Devra être donnée ici Pour celui du bail Il y a les 2 points d'interrogation Il faut la trouver Il faudra mettre la réponse ici Attention Pour ce genre de défi Les points d'interrogation Là ils sont côte à côte Il y en a Ils sont vraiment Très éloignés Donc n'hésitez pas A faire le tour De toute façon Réveilleau Et vous voyez C'est en bleu Alors Pour vous donner La petite astuce C'est simple Enlève toi le bleu Enlève toi le bleu Voilà Le sort de hibou Qui est ici Représente le chiffre 0 La licorne C'est le 1 Ce genre de truc C'est le 2 L'hydra 3 tête C'est le 3 Le sort de je sais pas quoi C'est le 4 La sorte d'araignée Le 5 Et vous avez compris 6 7 8 9 Donc là Si on prend en haut Il y a le chiffre 2 L'hydra 3 tête Qui est le 3 Ce qui fait 5 Et donc le point d'interrogation Il nous manque le 4 Le 4 C'est le symbole qui est là Donc c'est le Un seul point d'interrogation Et c'est le 4 Donc c'est Hop Celui là Celui là C'est une sorte de hibou Ah c'est le Plume de Foussifène Je sais pas quoi La Foussifère Un truc comme ça Ok Ouais c'est une sorte de piaf Pour celui d'en bas Il faut que le résultat donne 4 On a le 1 Le 0 Donc il nous manque 3 0 1 2 3 C'est l'hydra 3 têtes Hop Et après On ouvre la porte Et vous avez Bien entendu Les récompenses à l'intérieur Alors généralement Je dis bien généralement Jusque maintenant J'ai eu 2 coffres A chaque fois J'ai eu 2 coffres A chaque fois Oula Et là il y a beaucoup plus Ah oui Ah oui il y a 2 autres portes Carrément Ah d'ailleurs Un petit truc Je vous cache pas J'ai cherché une énigme Pour la vidéo Et là je tombe sur 3 fois Une énigme Bah écoutez Ça fait des coffres Alors 6 Plus Normalement ça c'est 5 0 1 2 3 4 5 Donc si c'est 5 Ça fait 11 Il manque donc le 6 Et le 6 C'est le lézard Et c'est un seul Pour l'interrogation Donc c'est le lézard Et là Ça c'est le Et en dessous On a le 8 Enfin il faut que ça donne le 8 On a le 0 Et le poulpe C'est le 7 Donc il nous manque 1 C'est la licorne On ouvre la porte Un coffre 2 coffres Donc on a du stuff Des collections mises à jour Donc terrain naturel Le stuff pourrait être vendu Pour gagner des gold encore Donc c'est vraiment important Il y a rien d'autre dans cette pièce A part ça Que j'oublie rien Donc là nous avons En haut Le lézard Le lézard c'est 6 Plus l'araignée qui est 5 Donc ça fait 11 Il nous manque 4 4 c'est une sorte de piaf Et en dessous 13 plus 0 Il nous manque donc 5 5 c'est la sorte d'araignée Crable Je ne sais pas quoi Voilà ça Et on ouvre la porte Et on a donc encore 2 coffres 1 2 coffres 2 coffres Collection mises à jour Se faire army Les léaires Et la tenue Une nouvelle tenue Un nouvel équipement Normalement j'ai tout fait Ça je ne m'attendais pas A avoir autant Donc voilà pour cette petite énigme On passe à la suivante Donc là cette fois-ci On va parler des énigmes De Merlin Quand vous allez pouvoir Les débloquer Il va falloir les faire également Parce que c'est Toute l'exploration De toute façon Est hyper importante Dans le jeu Donc les épreuves de Merlin Donc les épreuves de Merlin Généralement vous allez avoir besoin De beaucoup de mauves douces On en parlera un petit peu plus après On en parlera un petit peu plus après Sur des choses à acheter Après Holard Mais mauves douces Vous allez du coup Devoir en utiliser beaucoup Surtout pour les épreuves de Merlin Du coup Donc là Celle-là S'il y a des piliers Qui se sont activés Il y en a 4 J'en profite N'hésitez pas N'hésitez pas Surtout Pour vous explorer A utiliser également Des vieux sceaux Comme ça Pour récolter Tout ce que vous pouvez récolter D'accord Ça vous fera gagner des gold Pour le craft de potion Tout ça Alors maintenant Qu'on a fait ça Ok Faut juste les détruire en fait Voilà les piliers Il en manque peut-être un Ouais Là-bas Oh il y en a plein Je vais les détruire Voilà Et là vous avez la petite cinématique Avec l'une des épreuves de Merlin Voilà il apparaît Ça vous fait Un défi en moins De Merlin Donc un succès en plus Pour l'exploration Ensuite autre chose important Également dans le jeu On en parlera un petit peu plus après Mais c'est Votre génération d'or L'or que vous pouvez avoir Là vous voyez Que j'ai 4496 gold Clairement Je suis pauvre Les items dans le jeu Sont très très chers Et donc il va nous falloir Des gold Pour avoir des gold Assez facilement Les quêtes Secondaires Les coffres A ouvrir La revente D'items Que vous avez looté Et Les coffres Que vous pouvez voir Là au fond Celui-ci Ce sont des coffres En fait il faut être Invisible pour les ouvrir Et donc En avançant dans la quête principale Vous allez débloquer Comme sort Celui-ci Qui est Désillusion Qui va vous permettre De vous rendre Pratiquement invisible D'ailleurs vous allez pouvoir Profiter de ce sort Pour l'utiliser en combat Vous mettez invisible Vous arrivez dans le dos Des adversaires Ça peut être très utile Surtout quand vous aurez Débloqué le sort Petrificus Totalus Si je dis pas de bêtises Un truc comme ça Ça vous permet De faire des combats En discrétion Donc c'est possible D'être discret A la mode splintercell Tout ça Donc ce genre de coffre Fouillé Voilà je suis invisible Il m'a donné 500 gold Ce qui est Pas le cacher Plutôt bien Et donc nous voici A Préolard Préolard qui est la première Ville marchande Qu'on va croiser On va dire ça comme ça Parce qu'on va croiser D'autres petits villages Où il y aura quelques marchands Dedans Nous allons pouvoir retrouver Un vendeur de graines Vendeur de potions Le coiffeur Qu'on va éviter au début du jeu Parce que ça coûte Excessivement cher De se refaire une beauté Ici je n'y ai pas eu Encore accès A l'heure actuelle Cet animalierie Propose les meilleurs Sous produits du moment Nous avons également Ici Géchiffon Donc c'est les magasins D'équipements Qu'on va éviter Vous n'aurez pas besoin D'acheter chez lui Achetez pas chez lui Vous lootez largement Assez de stuff Clairement Là c'est Un article de balai Mais je n'ai pas encore Débloqué le balai L'article de baguette Ollivander Son livre avec la quête principale Et là nous avons Tom et parchemin Spécialisé Dont le nom Évoque finalement Les produits Donc Tom et parchemin Voilà Donc là Il y a un truc Qu'il va falloir acheter Assez rapidement Je crois que je ne l'ai pas fait Laissez moi deviner Vous cherchez quelque chose D'inédit Voilà C'était les graines De mauve De mauve douce Alors achetez pas chez lui Parce que là Vous voyez Une feuille de mauve douce C'est sans gold Ça part très vite Ça part très vite Les graines de mauve douce Je les ai achetées déjà Et ce qu'il faut savoir également C'est que Je vous déconseille D'acheter d'autres graines Ou de faire énormément d'achats En termes de meubles De mobilier à l'heure actuelle Tant que vous n'avez pas Débloqué la salle sur demande Pourquoi ? Parce que la salle sur demande J'en suis à Pratiquement 9h de jeu Après je prends mon temps Bien entendu Je fais de l'exploration Tout ça Je ne l'ai toujours pas débloqué Et en fait Acheter à l'heure actuelle Des meubles Tout ça d'avance Va vous coûter excessivement cher On va aller voir le vendeur après Ce qu'il faut savoir C'est qu'une fois Que vous aurez fait Votre premier cours de botanique Votre premier cours de botanique Dans Comment dire À la botanique Je me suis tépé du coup Hop Dans la serre Botanique Vous allez pouvoir planter Une graine La prof vous offre Un petit pot Ce qui vous permet En fait De faire pousser Un petit peu Ce que vous voulez Donc là par exemple J'ai fait mon premier cours De botanique Ma plante Qui m'a demandé de planter La dernière fois A fait une poussée Je récupère J'examine Là je fais Vider pot Et là si je veux J'ai dictam Mauve douce Ou polygonum J'ai également De la mandragore Non je n'ai pas Je n'ai pas de mandragore Je n'ai pas encore tout ça Mais de toute façon Vous le voyez Ça vous dit S'il y a des petites plantes Voilà Taille de la plante Petite Petite plante Petite plante Donc eux je peux Les trois qui sont là Je peux les planter Donc en fait Mauve douce Voilà on va planter De la mauve douce Ça prend 10 minutes Je reviendrai dans 10 minutes Ma mauve douce sera plantée Au début Vous allez pouvoir faire comme ça Pour planter un petit peu Votre plante Avant d'avoir la salle sur demande Et pareil pour les cours de potions Une fois que vous avez Votre cours de potions Normalement On peut Alors où est-ce que c'est Les cours de potions Salle de potions Normalement vous pouvez fabriquer Déjà vos potions Dans la salle de potions Ce qui vous permet de Commencer à faire vos potions de PV Vos potions de point de vie Des potions vertes Les Wingelfeld Je sais pas quoi Donc là hop La pièce elle est là Vous avez votre chaudron Ici Interagir La potion que je veux Elle est là Il me faut du jus de Orglup Et des feuilles de Dictam Il m'en faut une de chaque Temps de préparation 15 secondes Et bien on va en faire une Voilà On va en faire une Et c'est en cours Donc voilà Au début C'est très peu Vous avez un chaudron Un petit pot Mais ça vous suffit largement Pour bien débuter Donc Pas la peine d'acheter des meubles Tout ça Tant que vous avez pas La salle sur demande Économisez votre argent Tout simplement Là je fais ramasser Je peux recrafter une On en recraft une Voilà c'est parti Là ça m'en fait 11 Là ça m'en fera 12 Donc voilà Pour vous montrer On se retrouve dans le magasin Donc de Tom et parchemin Qui peut vous vendre Justement des meubles Regardez les prix Donc là c'est Une clé à sort de station de nourriture C'est 1200 gold On peut prendre par exemple Les trucs de pot Pour les petits pots Les gros pots Là on a grand pot Donc créateur de table Rampotage muni d'un grand pot C'est 1000 gold Bon ça encore ça va Mais là on a muni De deux grands pots Donc pour commencer à produire Un minimum en masse C'est 3000 gold Muni d'un pot moyen 750 gold Muni de deux pots moyens 1500 gold De trois pots moyens C'est 3000 Petit pot 400 Cinq petits pots 2500 gold Créateur de poste De potion moyen 1000 gold Et de poste de potion En forme de T 2000 gold Donc en fait tout ça Ça revient très cher Ça revient très vite cher Et là comme j'ai dit Ce qu'il faut Ce qu'il ne faut pas hésiter à faire C'est les quêtes secondaires Et ouvrir des coffres Quand vous en croisez Parce que tout ce que vous allez croiser Bah hop Moi ça je peux vendre Hop 200 gold C'est un plaisir de faire affaire Avec vous 200 90 90 60 Enfin bref Tout rapporte des gold Donc là ça grimpe Et là au pire Là j'ai un petit peu de ressources Je pourrais commencer à acheter Le problème c'est que Si je tombe en manque de potions Bah Vaut mieux garder un petit peu de gold sur soi Parce que Encore une fois ça part très vite Ça part très très vite Ça je vais le garder Je peux même l'équiper Comme je vous l'ai dit également Pas besoin d'acheter de stuff Là je vais vous montrer mon équipement Hop Je suis niveau 17 avec l'exploration que j'ai faite Tout le stuff que j'ai sur moi Donc j'ai 700 de santé 124 de défense 90 d'offensif J'ai tout looté Je n'ai strictement rien acheté Ça vous voyez par exemple Hop Ça je l'ai looté Donc là ça augmente mon offensif de 10 On va l'équiper de suite Donc tout ça je l'ai looté Donc il y a un magasin de stuff N'achetez rien Gardez vos golds Vous en aurez bien besoin Ensuite autre petit truc Moi j'ai galéré à trouver Parce que en fait Les équipements Autant être franc C'est moche La plupart du truc c'est moche Vous pouvez mettre des skins Les skins Vous allez pouvoir En fait tous les tenues Que vous allez rencontrer Vous allez les garder En tant que skins Même si vous les vendez Plus les skins A côté Que vous avez dans des défis Ce que vous avez ailleurs A droite à gauche Là par exemple Là ça a changé ma cape Parce que je l'ai équipé Donc elle est moche en fait Moi j'appuie sur F En fait vous passez Votre curseur sur l'item Vous aurez un bouton Où il y aura marqué Changer d'apparence Et là vous avez Toutes les apparences Donc moi j'ai découvert Déjà toutes celles-ci Plus toutes celles-ci Qui sont de la collection Et ça c'est celui De l'édition collector Et franchement Sur ça ils ont bien bossé Sur ça ils ont bien bossé Elle est vraiment plutôt propre Donc voilà pour le changement D'apparence Comme vous voyez J'ai pas la monture J'ai pas de balai On peut voir Il y a 3 améliorations De balai également L'inventaire L'inventaire Au début il y a très peu de place Là j'ai 24 Normalement c'est 20 au début J'ai avancé J'ai fait des succès Des défis Je sais plus lesquels Je sais plus c'est lesquels Mais en fait En faisant des défis Voilà vous récoltez Des trucs Tout est utile Dans le jeu Quoi que vous fassiez Tous les succès Tout l'exploration Tout est vraiment utile Parce que tout va vous donner Des points d'XP Qui vont vous permettre D'augmenter votre niveau Le niveau vous permet D'équiper du stuff Plus haut level Vous voyez la cape Que je viens de l'équiper C'est une cape niveau 17 Voilà Donc l'exploration Reste important Par contre attention Je vous conseille Avant de vous lancer Dans l'exploration D'avoir certaines choses Plusieurs sorts Celui là vous l'apprenez Très vite Levioso Pareil pour Axio Ces deux sorts Il vous les faudra Incendio Il vous le faudra Pour l'étoile d'araignée Et tout ça Expelliarmu J'en ai pas eu l'utilité Je viens de débloquer Lumos Vous allez en avoir besoin Reparo J'en ai eu juste besoin A l'heure actuelle Pour une quête secondaire L'exploration M'a servi à rien Pour l'instant avec ça Et ça Désillusion Vous sert à ouvrir Les coffres Que je vous ai montré Avant Donc moi je vous conseillerais D'attendre d'avoir Au moins Incendio Et ce sort Désillusion Parce que de toute façon Lumos et les deux autres Vous les avez avant Pour commencer à explorer Correctement Et pour ceux qui sont Flémards Ceux qui sont Flémards Et ben Je vous dirais même Attendez directement D'avoir le balai Pour commencer l'exploration Pourquoi ? Parce que J'ai parfois l'impression Que toutes les routes Mènent à Préola Voilà merci Vous avez des TP Certes vous avez des TP Des petites poudres de cheminettes Avec les flammes vertes Mais sinon C'est très long En France C'est très long Il y a les TP Et par exemple Si je dois me déplacer Là Ou par là Ben là Il n'y a pas spécialement de TP Je peux me TP plus proche Mais après il faut que je fasse La route à pied Donc pour ceux qui ont la flemme Pire attendez le balai Mais l'exploration Dans le jeu Dites vous bien Que c'est hyper important Voilà Pour toutes ces petites astuces J'espère que ça vous aura aidé On se retrouve là ce matin Vous regardez Nous sommes mercredi matin Quand je fais cette vidéo On se retrouve ce soir en live Entre 20h et 21h Pour la suite de mon aventure Je vous fais des bisous Éclatez-vous bien Et à très vite Ciao Ciao Au revoir